C'est la rentrée, il y a beaucoup de weds à tester et on commence tout de suite avec un truc très excitant, toujours c'est les oeuvres de Roger Cleveland pour Callaway bien évidemment, avec les nouveaux Jaws, les Jaws Fulltow, alors Fulltow vous connaissez, vous commencez à connaître, maintenant toutes les marques quasiment le font, dans la lignée de TaylorMade et de Ping il y a aussi une quarantaine d'années, donc cette pointe un petit peu relevée, inspirée des PM Grinds sortis en 2019, fait pour Phil Mickelson, avec un design beaucoup plus agressif à l'époque et cette fois c'est beaucoup plus mainstream, notamment dans cette finition black, puisqu'il y a la finition chrome classique et black, comme vous voyez qui est superbe, Callaway nous annonce un wedge très polyvalent avec un seul bounce et qui va marcher aussi bien sur les coulobés avec ce principe de pointe haute mais également haut de shipping avec un leading edge très droit, donc on va aller tester ça tout de suite. Un feedback instantané, c'est que j'ai varié un peu toutes les trajectoires que j'ai pu faire là, avec des balles de parcours identiques et ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai pu varier donc ces trajectoires, tout en gardant une certaine profondeur assez équivalente, j'ai pas eu de surprise en passant du petit coup à 40 mètres assez tendu avec le grand coulobée, le grand coulobée qui est évidemment favorisé par cette pointe assez haute que l'on voit ici et que personnellement j'apprécie beaucoup. Donc on va aller voir un petit peu là-bas ce que ça a donné, voir si c'est aussi constant que Callaway le promet. Voilà, on arrive sur zone, j'ai joué 5-6 balles. Au niveau du backspin, bon les greens sont assez mous donc ça a pitché et ça n'a pas bougé, mais voilà, tout est à peu près dans une zone assez resserrée, en tout cas pour mon niveau je ne peux pas faire beaucoup mieux. Et donc voilà, ça confirme bien qu'il y a quand même une certaine constance, évidemment c'est à tester sur le long cours, c'est à tester sur le parcours avec une carte dans la poche et avec des lay un peu différents, mais là depuis le fairway avec des balles de parcours j'ai vraiment bien aimé le contrôle des trajectoires avec ce wedge au format Aïto et qui en, comme vous le voyez, en format black, en finition black, passe quand même très très bien parce que tout le monde n'aime pas cette pointe relevé que l'on a ici et qui favorise justement les coulobés. Au niveau du toucher, c'était vraiment très correct aussi, il n'y a aucun problème, c'est de l'acier carbone et la finition est vraiment pas mal du tout. J'ai bien aimé aussi le leading edge, c'est-à-dire l'angle d'attaque, le bord d'attaque qui est ici et qui est droit, ça c'est quelque chose qui convient bien à mes goûts. Donc voilà, premier feedback vraiment très positif. Alors, c'est concluant au shipping, on va voir maintenant dans le sable ce que ça donne ces nouveaux Jaws, ces nouveaux Aïto, Fulto pardon, Aïto c'était leur made, parce que Callaway nous propose un seul type de bands et j'étais un petit peu surpris parce que vraiment la plupart des marques proposent une grosse variété de finition, plus ou moins épaisse, plus ou moins affinée au trailing edge pour donner un maximum de choix aux consommateurs. Et là, c'est le BANCE C que l'on retrouve depuis quelques années chez Callaway. Là, c'est le seul BANCE dispo de 54 à 64 degrés, je crois. On va voir s'il est aussi polyvalent que Callaway le prétend et on va essayer ça dans le bunker. Et c'est vrai qu'avec cette pointe haute, quand on ouvre plus, ça vous donne beaucoup plus de surface, de surface de frappe et je trouve que c'est quand même assez rassurant pour tous ces coups lobés. Et ça, c'est vraiment le truc bien avec ces Fulto. Il y a vraiment aucun souci, c'est polyvalent, on peut jouer sur l'ouverture de face, jouer complètement square ou complètement ouvert si vous aimez encore les sorties en explosion. Ça marche très très bien. Donc vraiment, ce BANCE C, c'est vraiment polyvalent, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour finir, on va faire quelques petits chips en finesse, voir comment ça se passe. Vous savez, dans ces lie très importants, là, dans le rough, au bord du green, qui nous arrive quand même assez souvent, il y a des micro-street, donc les fameuses Joe's Groove, que Callaway nous annonce comme les plus agressives du marché. Alors, ils sont censés donner un petit peu plus de spin. Bon, cette partie du club, elle intervient vraiment quand il est en condition humide ou dans le rough, c'est-à-dire qu'il faut évacuer un maximum d'humidité et d'herbe. Donc sur le fairway, peu importe que vous ayez ces micro-street, ça ne va pas vraiment vous aider à donner du spin. Toujours avec ce sand, je rappelle évidemment que le centre de gravité est très haut, puisque c'est un Aïto, enfin vous connaissez le principe maintenant, plus la pointe du sandouage est haut, plus le centre de gravité monte, et quand le centre de gravité est haut, les trajectoires sont plutôt basses. Ça, c'est vraiment un facteur de contrôle de trajectoire. On va garder des balles plutôt basses au chipping, et ça, j'aime beaucoup. Et vous avez vu aussi dans le bunker ou sur les couloubés tout à l'heure, qu'il n'y avait aucun problème à lever la balle. C'est vraiment une phase de club très versatile, très polyvalente. Callaway annonce également une raw face, c'est-à-dire une phase qui va s'oxyder avec le temps, qui va rouiller, qui va donner plus de friction à la balle, puisque quand le métal rouille, s'oxyde, il va devenir vraiment plus abrasif et théoriquement plus de spin. Voilà, donc pour terminer, c'est déjà en vente. C'est les Fulltow de Roger Cleveland pour Callaway, et c'est en vente au prix de 179 euros. On vient de tester le Callaway Jaws Fulltow et un nouveau candidat pour votre sac pour la rentrée, les Glide Pro de Ping, qui donc, comme vous le voyez, si vous savez lire, sont forgés. Si on le rappelle, Ping passe vraiment à l'ère du forger, en tout cas pour les clubs, pour bonjour. On l'a vu avec les I-59 en début de saison. On continue donc avec un Wedge à un format beaucoup plus classique que le Callaway, pas de pointe haute. Je le découvre en même temps que vous, c'est un format beaucoup plus rond, beaucoup plus classique, avec un Bounce, le Bounce S, si vous voulez tout savoir, puisqu'il y aura deux Bounce, un Bounce plutôt volumineux, plutôt facile à jouer, on va dire, plutôt plus accessible, le S, et avec un Bounce T pour les Lofts plus élevés, beaucoup plus fins, hérités des Tight Soul, d'il y a quelques saisons. Donc voilà, un Wedge forgé qu'on va découvrir tout de suite sur différentes situations au Chipping, et puis également dans le Bunker. Allez, c'est parti ! Ping nous annonce sur sa face quelque chose de plus rugueux, une finition sablée, toujours pour donner de la friction, et pour faire en sorte que ça bite, que ça morde bien sur les greens. Allez, on le prend en main tout de suite, format très compact, beaucoup plus compact que les Glide d'il y a deux ans, c'est vraiment fait pour plaire aux joueurs du tour. Alors, premier feedback, le contact, à l'image des i59, le contact est plutôt sec, enfin on va dire plutôt ferme pour rester positif. Ça reste, ça reste du très bon matériel de golf, évidemment, mais ça va plaire vraiment aux joueurs qui veulent un feedback maximal, et pas forcément de la douceur à tout prix. C'est du forger, c'est du forger Ping, mais c'est pas, c'est pas de la douceur absolue. Et ça, ça, je l'ai senti tout de suite au premier contact, avec une balle de parcours. Deuxième feedback, là j'ai un modèle 56 degrés, avec pas mal de bounce, avec 10 de bounce, ça part vraiment très tendu, et c'est la tendance évidemment des wedge pour bons joueurs, ça a été développé avec des joueurs comme Lee Westwood, et pas mal de joueurs du staff de chez Ping, qui donnent leurs préférences, et qui donnent leurs préférences pour des têtes compagnes, beaucoup plus petites, et qui sont vraiment faciles à manœuvrer, notamment dans le rough, et Dieu sait qu'il y en a autour des green, sur le Pidgey Tour, et les autres circuits pro. On va essayer d'ouvrir un petit peu la face, là on a un bounce assez fin, pareil, assez fin au niveau du talon. Voilà, j'essaye un petit peu toutes les trajectoires, médianes, très basses, et puis un petit coulobé, même si j'aime bien les wedge à 58, voire même 60 degrés pour les coulobés, là j'ai un 56, et on va jouer un peu avec cette face, notamment avec ce leading edge, ce bord d'attaque, je vous montre le bord d'attaque, c'est ici, et c'est vraiment une partie très importante du club, contrairement au Calaway, là elle est un petit peu plus ronde, et ça c'est aussi une volonté des joueurs du tour, toujours pour avoir une tête plus compacte, et vraiment très facile à bouger, à avoir différents angles de face, avec le même club, donc moi je suis plus pour un leading edge droit, mais écoutez, ça passe plutôt pas mal, à aucun moment j'ai l'impression que je vais faire un full top, vous savez quand vous vous retrouvez, en ouvrant la face, ou en jouant un peu avec le banc, c'est avec vraiment un leading edge, sur l'équateur de la balle, et à aucun moment j'ai peur là, de faire un gros topon, donc c'est plutôt bon signe, allez un petit coulobé, alors Ping annonce un wedge de shot maker, vraiment de créateur de coup, et c'est ce que j'ai cherché à faire là, sur quelques balles, et il n'y a vraiment pas trop, vraiment aucun problème là dessus, retour d'informations aussi maximale, niveau spin on va pas trop se baser, sur ce qui se passe aujourd'hui, avec des green, il a plus toute la journée hier, donc les green ça ne bouge pas, donc vraiment un look, beaucoup plus classique, un petit peu moins ping qu'avant, vraiment très 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 rond, moi les seuls wedge ping que j'ai eu dans le sac, c'est des A2, vous savez avec la tête vraiment iconique, et justement la fameuse pointe relevé, là vraiment ça passe vraiment pas trop mal, un toucher vraiment ferme, ça c'est à vous de voir, si vous aimez la douceur, ou plutôt la fermeté, là on est vraiment sur de la fermeté, vous savez exactement où vous prenez la balle, le OZ raccourci aussi, il a été toujours raccourci, dans ce souci de donner un wedge beaucoup plus compact, donc en résumé, une tête compacte forgée, et effectivement le contrat est rempli, on peut vraiment créer tout un tas de coups avec, j'ai également testé un petit peu avant dans le bunker, il n'y avait pas trop de soucis, mais il faudra que je le teste avec des wedges plus élevés, et j'ai hâte aussi de tester la version ping A2, de ces Glideforge, c'est à dire la tête traditionnelle de ping, j'ai évoqué tout à l'heure, qui est disponible en version 59 degrés, et j'ai vraiment vraiment hâte de la tester, pour finir le prix, comme pour les i59, comme pour toute la gamme, bon joueur, joueur de compétition de ping, ça va chercher très haut, le forgé ping coûte très cher, c'est 245 euros l'unité. Allez, troisième et dernier wedge de la rentrée, que je vous présente là, le Mill Grind No. 3 de TaylorMade, avec toujours, ils sont bons chez TaylorMade, niveau histoire, avec toujours ce petit autocollant, qu'on voit depuis l'an dernier, Raw Face, c'est à dire Face qui va rouiller, vous connaissez l'histoire, qui va commencer à rouiller, dès l'instant où on retire ce petit autocollant, on rappelle que la rouille, je vous l'expliquais tout à l'heure, avec le Calaway, ça va donner plus de friction, un wedge qui s'oxyde, va être plus abrasif, et donc donner en théorie, plus de spin, mais bon, c'est pas très très important tout ça, je le découvre en même temps que vous, qu'on repasse sur une tête moulée, avec donc cette troisième génération de Mill Green, c'est très très classique, et là je vais vous le comparer tout de suite, avec le wedge que j'ai dans le sac, le vrai Aïto de TaylorMade, parce qu'il en est quand même très inspiré, donc le Aïto, on vient d'en parler avec Calaway, c'est une pointe relevée, et TaylorMade a mixé un peu les Mill Grind 1 et 2, avec les nouveaux Aïto, et fait un petit peu un mix de tout ça, pour plaire aux très bons joueurs, vraiment de Tiger jusqu'aux joueurs du dimanche, avec une pointe également relevée, mais quand même beaucoup moins agressive, à l'oeil que par le passé, c'est également ce qu'a fait Calaway, sur ces nouveaux Jaws full taux, donc on va tester ça tout de suite, et je suis assez impatient, parce que ça a une bonne petite gueule, notamment sur cette finition black, puisqu'il y a le chrome, et là en l'occurrence le black, et c'est vraiment très joli, c'est parti on va essayer. Alors j'ai un 58 degrés low bounce, on a trois types de bounce chez TaylorMade, le low bounce inférieur à 8, là en l'occurrence c'est un 8, un 8 de bounce, mais aussi le bounce standard, et le bounce élevé, pour ceux qui ont en gros, qui sont des diggers, qui ont tendance à taper, à prendre beaucoup trop de terre, ou beaucoup trop de sable, autour des greens, là ça va être un bounce plus léger, on repasse donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur du moulet, et avec un leading edge droit, étant un qui est censé plutôt me convenir, allez on va essayer toujours, cette petite thématique du jour, pour ces tests, le coup de wedge à 40 mètres, sur le fairway, avec un like correct, et les bonnes balles, alors tout de suite là, le feedback, donc c'est très belle, très belle gueule à l'adresse, par contre au niveau du toucher, même si on est sur du moulet, c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus doux, que le ping, évidemment là, c'est pas que c'est mieux, ou que c'est moins bien, c'est une question de goût, un feeling, un feeling beaucoup plus diffus, on sait un petit peu moins, où on prend la balle, par rapport au ping, tout à l'heure, c'est pas tout à fait optimal, quelques chips courts, on va voir comment la balle sort, surtout avec quelle trajectoire, ça zip bien, donc ça y est, il n'y a pas de soucis, TaylorMade a rajouté, des petites friandises, autour des streets, toujours pour donner, plus de friction, ils appellent ça, des micro ribs, et ça fait à peine, 0,2 mm de hauteur, sur 0,25 mm de largeur, toujours pour donner, en théorie, plus de spin, à vos approches, et à vos sorties de bunker, et on va jouer un petit peu, sur l'orientation de la face, c'est ça quand vous testez les wedge, en tout cas pour moi, testez les en ouvrant, en fermant, en jouant square, vous voyez si vous pouvez varier les coûts, ce qui si vous êtes obligé, de mettre 5 wedge dans votre sac, pour taper, tous les différents coups, c'est quand même qu'il y a un problème, avec le choix du club, en lui-même, voilà donc aucun souci, pour garder les chips bas, et ça c'est vraiment, je trouve vraiment un facteur, vraiment positif, pour moi au shipping, c'est vraiment une sortie de balle, très basse, et c'est favorisé, je me répète, par un centre de gravité très haut, ce qui est la grande mode, chez les fabricants de wedge, depuis 3 saisons, et cette mode, cette mode, de la pointe haute, on a quelques coups, dans le sable, pour tester ces mg3, et surtout voir ce que ça donne, notamment en low bands, avec ce petit biseautage, arrière sur le trailing edge, voir, ça va vraiment nous permettre, de jouer un peu, avec l'ouverture de la face, toujours dans ce souci, de polyvalence, qui est vachement important, sur le wedge, sur les wedge, donc là j'ai un 58 degrés, on va ouvrir un peu la face, vous voyez, vous voyez au niveau du son, c'est quand même très léger, à aucun moment, le club ne s'enfonce dans le sable, et pourtant, moi j'ai tendance à être très vertical, et être un vrai digger, et pourtant, c'était vraiment pas le cas, donc ce petit effort, fait pour le, au niveau des bands, c'est vraiment à souligner, chez TaylorMead, si vous patientez, janvier de 2022, vous aurez aussi, la version Tiger Woods, celle qui est faite, en 56 degrés, et en 60 pour, pour Tiger, en espérant qu'on le voit bientôt, sur les parcours, avec une cambrure, beaucoup plus légère ici, vous voyez, elle a été un peu épaissi, par rapport au Calaway, notamment, qu'on a vu tout à l'heure, c'est un peu plus épais, toujours pour plus de versatilité, dans le rough, et aussi dans le sable, voilà pour le test, des Mill Green 3, qui sont déjà en vente, au prix de 189 euros, dans deux finitions, black et chromé, et trois types de bands, donc vraiment, ce TaylorMead, il s'insère vraiment, entre les deux wedge qu'on a testé, entre le très traditionnel Ping, et la pointe haute, un peu plus marquée, du Calaway, donc une allure assez traditionnelle, mais à la fois moderne, avec ses petites stris supplémentaires, et cette pointe finement relevée, c'est un wedge quand même, assez confortable à jouer, mine de rien, même s'il s'adresse pour le tour, ils ont fait l'effort de mettre, un petit tour ici, on le soulignera, en conclusion, en S200, donc pas trop dur à bouger, vous aurez quand même, un certain confort de jeu, du côté, de chez TaylorMead, Voilà pour ces tests, des trois nouveaux wedge de la rentrée, et mon préféré, c'est le Calaway, le Full Tau, alors évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, tout le monde n'est pas encore convaincu, parce que ça reste encore très récent, ces pointes hautes sur les sandwedge, mais vraiment, si vous n'avez pas encore essayé, allez-y, tentez au moins sur les coulobées, ça va vraiment vous faciliter la tâche, et je trouve qu'en plus, au niveau du look, on l'a vu aussi sur le TaylorMead, c'est vraiment mainstream, ça commence vraiment à être, beaucoup plus passe-partout, que par le passé, vraiment, ça vaut vraiment le coup d'essayer, vous n'allez pas être si choqué que ça, et surtout, vous allez être convaincu, par l'efficacité de ces pointes hautes.